bienvenue dans le podcast le salon du livre si vous êtes passionné par la lecture si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut je suis assel nadal entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto édition à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres tous les vendredis retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre choisissez votre place dans le salon du livre et installez vous bien c'est parti pour un nouvel épisode bonjour bonjour aujourd'hui j'accueille dans le podcast un poète cameronais dont la créativité et l'engagement social m'inspire personnellement en plus d'être un écrivain accompli notre invité et également un nutritionniste qualifié au cadre dans une fondation engagée dans la prévention de la cécité et de la malnutrition en afrique il s'appelle ismaël teta il est aussi co-auteur d'un livre intitulé autour du feu les étapes de la socialisation dans la société pamillique son dernier livre un recueil de poésie intitulé reviviscence avec un zeste de réminiscence est sorti en 2021 j'ai eu la chance de travailler avec lui pour la publication de ses deux livres et je suis impatiente d'explorer son parcours littéraire et intellectuel avec vous aujourd'hui sans plus tarder permettez moi d'accueillir notre invité ismaël teta bonjour ismaël bonjour à celle comment vas-tu ça va plutôt bien ah super ben je ne vais pas expliquer comment on s'est connus puisqu'on se connaît depuis tellement longtemps que voilà on a travaillé ensemble sur tes deux derniers livres comme je disais dans l'intro j'ai eu la chance de t'accompagner et d'accompagner aussi ton co-auteur pour le premier voilà dans toutes les étapes de la publication mais j'espère que tu es satisfait du travail avec moi ça a été un regard de collaborer avec toi sur ces deux ouvrages actuellement ça quoi je suis en train de penser pendant qu'on se passe c'est que c'est moi qui devrais mener l'interview pour que les gens soient un peu plus au courant de ton parcours à toi bon au courant de notre échange aujourd'hui si tu as des questions à me poser n'hésite pas moi je suis disponible à répondre à ces questions alors j'ai voulu te recevoir aujourd'hui pour qu'on parle un peu de toi bien que je sache que tu es quelqu'un de très introverti mais je pense que tes lecteurs ont besoin de connaître un tout petit peu plus qui est l'auteur du joli recueil de poèmes que je recommande vivement intitulé révéliscence comme je l'ai dit tu es nutritionniste comment tu te retrouves dans le monde de la nutrition en tant que formation professionnelle comment tu te retrouves là-dedans question très très intéressante comme tu l'as dit je ne suis pas très fan des interviews mais les interviews très souvent commence par comment tu te retrouves dans le monde de la poésie alors la réponse est beaucoup plus facile comment je me retrouve dans le monde de la nutrition c'est pas tout à fait par hasard on va faire d'une longue histoire une histoire très courte en fait pendant mes études secondaires j'aspire comme tous les passionnés de la biologie c'est des études de biomédicales et heureusement qu'après mon baccalauréat j'ai cette chance d'aller à kinshasa aux aires à l'époque pour poursuivre des études de médecine qui sont interrompus suite à la guerre qui a mis mon boutou dehors et installé kabila et aussi installer le chaos dans l'enseignement supérieur du côté de la république démocratique du congo donc je quitte le congo en plein milieu de mes études médicales je poursuis mes études au canada toujours à la faculté de médecine de l'université de montréal et je découvre ce domaine qu'est la nutrition qui pour nous en afrique à l'époque n'était pas considérée comme une science mais je me rends compte que c'est une science entièrement à part et à part entière toute une faculté tout un département et que les aspirations que j'avais se retrouvaient complètement dans le domaine de la nutrition c'était devenu une passion dont j'ai très vite embarqué j'ai poursuivi mes études de nutrition à l'université de montréal très centré sur la nutrition publique qui elle aussi est un domaine pas très connu parce que les gens sont habitués aux diététistes dans les hôpitaux mais de là à trouver des nutritionnistes qui font exclusivement la santé publique ou de l'épidémiologie il n'y en avait pas beaucoup donc c'est ce qui m'a attiré dans ce domaine où je pouvais être au service des plus vulnérables particulièrement en Afrique où comme on peut imaginer les taux de malnutrition sont parmi les plus élevés au monde c'est le principal contributeur en fait à la mortalité des enfants donc c'est tout cet enchaînement d'une passion et d'une vocation pour l'humanité qui m'orientent un peu vers la nutrition alors c'est très intéressant qu'est ce que la nutrition dans le domaine public qu'est ce qu'elle a de particulier quelle est vraiment la différence entre la nutrition d'un diététicien par exemple la nutrition j'ai coutume de le dire à mes étudiants surtout ceux de première année qui essaient encore de découvrir dans quel champ ils vont s'orienter ce que je vais dire très souvent c'est qu'il y a trois grandes branches dans la nutrition il ya ce que nous appelons la nutrition fondamentale qui se passe dans les labos qui se passe dans l'industrie alimentaire c'est un peu plus on pourrait les assimiler à des chimistes après vous avez ce qu'on peut appeler la nutrition clinique qui se passe dans les hôpitaux dont c'est essentiellement des diététistes c'est ceux qui accompagnent les médecins dans la prise en charge des pathologies comme le diabète l'hypertension l'obésité etc et puis il ya ce troisième domaine un peu plus vaste qu'on appelle la nutrition publique certains l'appellent la nutrition communautaire qui s'intéressent donc à un champ beaucoup plus vaste à la santé des populations par exemple si vous posez la question à un diététiste ou à un médecin comment peut-on réduire la malnutrition dans une région comme la région de jifa au niger où les taux de malnutrition sont très élevés il n'aura pas la bonne réponse parce qu'il aura tendance à prendre les gens un par un pour les soigner par contre si la question est posée à un nutritionniste de santé publique ou un nutritionniste communautaire son rôle c'est de développer des politiques des programmes et des projets vivant à améliorer la situation nutritionnelle de toute une communauté de toute une population essentiellement la différence est sur la taille de tes bénéficiaires de ta population chez le diététiste c'est une personne à la fois un malade à la fois un patient à la fois tandis que chez le nutritionniste communautaire ou le nutritionniste de santé publique c'est une communauté une population un pays ou un continent à la fois c'est super intéressant je ne connaissais pas cet aspect global de la nutrition parce qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion d'échanger sur le domaine que je trouve vraiment passionnant et je sais aussi que quand on a eu malheureusement l'épidémie d'Ebola en Afrique tu étais en première ligne alors rapidement en quelques mots est ce que tu peux nous dire aux auditeurs aussi comment est ce que tu as vécu cette période là sur le terrain c'est une période un peu difficile sur le plan personnel mais en même temps une période exaltante je pense que c'était une grâce de pouvoir être parmi ce qu'on appelait entre 2012 et 2014 en Guinée en Sierra Leone et au Libéria les Ebola Fighters dont je me spécialise quelque part en nutrition dans les situations d'urgence c'est comme ça que je me suis retrouvé à Haïti pendant le tremblement de terre en République centrafricaine pendant la guerre et donc quand Ebola a commencé en Guinée j'ai été appelé par l'UNICEF pour accompagner la réponse globale à cette épidémie ma principale responsabilité comme chef de la nutrition pour l'UNICEF à ce moment en Guinée c'était de m'assurer que l'impact de l'Ebola sur la situation nutritionnelle de ce pays soit mitigé et donc nous étions à côté des autres acteurs et ceux qui s'occupaient vraiment des aspects cliniques de la lutte ceux qui s'occupaient de l'ohygène assainissement ceux qui s'occupaient de l'éducation des entérouments encadrés nous les nutritionnistes nous étions à leurs côtés pour nous assurer que aussi bien les malades que les familles des patients d'Ebola ne retombaient pas dans un cercle vicieux de la malnutrition du fait de cette crise humanitaire donc ça a été une période terrible parce qu'il y avait beaucoup de morts et il y avait beaucoup plus de morts liés à problèmes de santé au manque de services sociaux de base comme par exemple des services d'aide à la nutrition que de morts liés à Ebola en soi c'est terrible à cette époque mais c'est une époque que je ne regrette pas c'est une belle expérience qui contribue à nous rendre encore plus humains ben justement en parlant d'humanité et on retrouve beaucoup d'humanité dans tes textes on sent que tu observes beaucoup la société qui t'entoure et on sent aussi que tu as fait des expériences très très riches alors comment tous ces voyages tous ces échanges avec les humains toutes ces fortes expériences qui apportent beaucoup d'émotions comme de la joie ou vraiment d'une grande tristesse de la peine de la douleur aussi comment cette richesse en émotions et en expériences impacte tes textes je ne me définis pas comme un observateur avec si de la société ni comme quelqu'un qui comprend quoi que ce soit de ce qui se passe je pense que mes voyages autour du monde et c'est amusant que tu poses la question parce que la technologie est tellement avancée que tu restes avec ton téléphone aujourd'hui et google te dit ton dernier voyage représenté tu vois donc là je je sors du portugal un pays que je n'avais pas eu la chance de visiter auparavant et donc il est google me rappeler que c'était le 34e pays que je faisais dans le monde ce qui veut veut pas influence un peu ma perception des choses citoyenne du monde c'est un bien gros mot mais un mot mais oui je fais cette tour et je pense que ça influence ma façon de voir la vie et donc par ricochet ma façon d'écrire je sais que les textes que j'ai par exemple commis pendant mes activités dans les pays en situation d'urgence ont un bout un peu plus dur plus triste et peut-être un peu plus revancheur que les textes que j'écris quand je suis dans des pays où tout à l'aide aller un peu plus savamment donc je crois qu'il y a toute une influence de ces voyages sur la façon dont j'écris sur mes rencontres parce que j'écris beaucoup sur mes rencontres je dois dire que tu es aussi un grand amoureux parce que tu parles beaucoup d'amour dans tes textes tu as une manière particulière de parler d'amour ou alors de parler des rencontres amoureuses je dirais plus comme ça alors comment tu te retrouves même déjà dans l'écriture parce que les nutritionnistes voilà c'est le scientifique et en particulier dans l'écriture de la poésie oui je pense en fait que c'est l'écriture qui se retrouve en moi je découvre l'écriture avant la science c'est certain parce que déjà au lycée j'écrivais beaucoup j'écrivais la quasi totalité des pièces de théâtre que nous jouions au lycée avec cela à l'université j'étais plus un écrivain de pièces de théâtre je m'essayais aux nouvelles et tout la poésie elle arrive un peu plus tard vers la fin de mes lycées où je pense que de par ma nature je suis quelqu'un qui aime beaucoup la contraction j'aimerais le secret de dire tout ce que j'ai en dire tout ce que j'aimerais dire à qui que ce soit si je pouvais le dire en trois mots plutôt qu'en trois phrases ça m'arrangerait je crois que la poésie m'aide beaucoup là dedans c'est la forme de littérature qui s'est naturellement imposée à moi parce que je pouvais contracter toutes mes idées en si peu de mots et aussi j'aime pas quand c'est trop clair j'adore entretenir un certain mystère alors oui la poésie aide à entretenir ce mystère parce qu'il y a toujours 15 interprétations différentes aux mêmes vers j'aime écouter mes lecteurs donner leur opinion sur ce qu'ils ont lu c'est toujours très enrichissant mais s'ils sont 15 ils ont 14 opinions différentes c'est ça qui fait la beauté de l'écriture alors on parlait d'amour et de rencontre j'ai choisi l'un des poèmes du recueil revuviçance ce poème se trouve dans la partie intitulée fièvre fièvreuse fièvreux et le titre du poème c'est djamila du borneau djamila du borneau qui le creux que dans ce cachot autophage où les concours de beauté se joue à qui père gagne l'oréatant les effets de balafri et les naïades cracras se dérobaient la plus vérifique des femmes silhouettes l'ongéline du sahel nous nous connus dans ce tacon le sort voulu que tu me voisinasse et tu luciola à mes côtés six heures du rang belle et vive tu m'y inocula la soméas reverse aucun aim à moi depuis toi n'est plus ce désolé désert de sable mais un enchevêtrement de wadis occulte à source t'es bien pleine t'es bien pleine sagas sur ta beauté de la science notre flirt fut psittacisme à ton avantage au jour un au jour deux au jour elle tu es trop belle te répétais je merci je le sais tu es brillante disais je merci je le sais je tombe amoureux je crois osais je je le sais retorquais tu et toi mon quiche et moi quoi répondis tu serait tiré la roseur arrosée magisem de kawakawa dans ton coeur satirisait sa majesté mon alteste colloque trop belle pour un seul trop intelligent pour aimer du coeur trop ambitieuse pour aimer propos non sur des sentiments pour lui je m'incline certainement sentiment pour moi je m'incline sur ton narcissisme subtil je m'incline sur ta zénitude je scepticise sur ton bonheur avec lui je scepticise sur ton amitié et on verra je scepticise aussi comment rend-on heureuse la femme qui se trouve à voilà c'était la lecture de jamila du porno un texte très particulier alors est-ce que tu te souviens de ce qui a été l'inspiration de ce texte et est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à ça un point que j'aime aussi le déclencheur du poème s'arrête immédiatement après les deux premiers vers la suite est beaucoup plus les relations hommes-femmes dans leur ensemble un volet de relations hommes-femmes bien sûr puisque ce serait prétentieux de vouloir les canaliser mais effectivement le Canem c'est une région hyper déséthique du Tchad où les citoyens qui sont un peu nantis ou qui le peuvent n'y restent pas ils s'en vont à Diamena ou ils s'en vont chercher les beurts d'ailleurs et pour nous les humanités quand on y va on a les yeux vivés sur les enfants qui souffrent de malnutrition sur la pauvreté et sur le désert donc c'est pas l'endroit où on s'attend à trouver une gutiole une femme aussi belle que Diamila et donc le poème commence là ça commence dans une région où on s'attend à trouver rien d'autre que du lait et on trouve la plus belle des femmes et pour la suite c'est tout autre chose la suite les auditeurs vont se l'imaginer chacun pourra créer sa petite suite dans sa tête alors Ismaël je voudrais parler aussi de comment tu as produit ce recueil de poèmes dont je rappelle le titre Revivissance il est produit en auto-édition avec comme accompagnement ma modeste personne alors je voudrais savoir comment tu te retrouves à travailler avec moi bon moi je sais je connais la réponse mais j'aimerais aussi que ceux qui nous écoutent découvrent un peu le processus de production de ce bel ouvrage comment est-ce que tu te retrouves déjà à travailler avec moi ? disons que c'est un gros mélange de genre aux propres formes en figuré en fait la littérature pour moi c'est quelque chose qui reste dans les tiroirs et toi tu apparaît à un moment où tous ces écrits pour la plupart sont dans mes tiroirs tu auras souverain que Revivissance vient bien après autour du feu et pour tes auditeurs autour du feu au départ c'est juste un ramassis d'entretien que je fais pour mon fils qui est au Canada et qui ne connaît rien de son Cameroun natal et de son Bambouké natal et puis j'ai peur qu'il devienne un crétain culturel donc je commence à travailler par thème pour lui expliquer à lui et à d'autres enfants de la communauté un Cameroun d'Ottawa à l'époque c'était quoi leur culture et puis je décide avec la constitution de Léonard Tabeco de compiler ses textes mais toujours pour encadrer des associations de la diaspora donc c'est vraiment avec ta rencontre que je me dis suite premièrement à ton enthousiasme à ta façon de trouver du beau et de l'utile dans quelque chose qu'on souhaite garder plutôt secret et restreint que je me décide presque à publier de façon classique autour du feu effectivement quand tu entres dans ma vie on va dire ça comme ça le document est là mais il est destiné à être multiplié sous forme de photocopie et distribué aux associations culturelles donc c'est comme ça qu'on se rencontre quand je te fais part de ce projet qui n'est pas un projet littéraire mais un projet de deux esprits qui se rencontrent qui je crois ont cette passion commune pour la littérature pour la culture et pour des débats même pas des débats intellectuels mais plutôt intellectualistes parce qu'on ne savait pas où ça nous menait tous ces débats les intellectuels ils ont une meilleure idée de pourquoi ils débattent mais toi et moi c'était sans but c'est pour ça que je l'ai qualifié d'intellectualiste et donc autour du feu nez et surprise je crois que autour du feu et le premier mois ou les premiers mois il y a au moins 2000 exemplaires qui sont écoulés étant intéressés et les commentaires alors qu'il n'y a aucune publicité tu sais que j'ai horreur de la publicité donc c'est du bouche à oreille voilà comment notre rencontre se fait et puis j'avais auparavant publié Réminiscence qui était mon premier recueil de poèmes avec les éditions dédicaces au Canada et en ce temps j'avais agrandi ma collection de poèmes il fallait passer à autre chose je crois que je t'avais fait Réminiscence que tu avais aimé pour ne pas dire que tu étais tombé amoureuse de quelques poèmes tu voulais en lire plus en savoir plus quand j'ai commencé à partager ces poèmes avec toi puis tu m'as encouragé beaucoup à l'éditer mais j'y pensais pas et particulièrement l'auto-édition je connaissais pas en plus je savais pas que tu peux te faire accompagner par une maison d'édition même si tu ne t'es défini pas comme tel pour faire de l'auto-édition donc je te trouvais souvent pas du tout business woman parce que le plus simple aurait été de dire je vais éditer je vais publier et puis je vais me taper les royalties pour soit mettre de ton ouvrage soit mettre de ta poésie soit mettre de ton œuvre faisant ce que tu veux si tu souhaites que je t'accompagne dans l'édition dans sa mise en forme ce que tu as fait dans sa relecture et tout dans l'agencement même des poèmes parce que les gens doivent le savoir tu ne te limites pas à prendre un produit demander s'il est fini et puis faire le travail de formatage non l'agencement des poèmes quelques sélections aussi tu es intervenu et puis tu m'as laissé toute ma liberté parce que je suis un gros paresseux je n'ai presque jamais pressé le lit fini surtout pour une œuvre littéraire et là j'ai allé à mon rythme bon des fois j'ai mis un peu de pression mais de la très bonne pression et comme ça les révisions c'est née en auto-édition tu m'as proposé plein de choses pour le rang grand public les formats papier les formats en ligne les sites internet les pages toutes ces choses qui font que l'œuvre se connaisse auquel je n'aurais pas pensé par moi-même tu as mis tout cela en musique au départ à mon grand plaisir mais aujourd'hui ça va les gens en parlent j'aime entendre les gens parler j'aime moins parler de cela mais j'aime entendre les gens parler et puis ils lisent le principal donc merci à toi je crois que c'est un long résumé de comment on s'est connus et comment tu as accompagné ces deux ouvrages et j'espère que tu es disponible pour le troisième bon on va parler business après l'interview mais ça a été un grand plaisir de travailler sur ces deux livres-là surtout que tu es un auteur particulier comme tu l'as dit toi-même tu vas à ton rythme mais bon moi je suis toujours très carré j'ai mes dates j'ai mon planning voilà mais toi tu es easy going donc c'était un vrai challenge pour moi mais très très agréable collaboration si vous êtes fan de ce podcast je vous serai vraiment reconnaissante que vous le partagez avec vos amis et que vous laissez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée cela ne vous prendra que quelques minutes cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants ce podcast est gratuit mais sa production a un coût alors merci de continuer à me soutenir si tu veux en parler comment se portent les ventes de reviviscence sans donner des chiffres nécessairement mais est-ce que tu es satisfait de comment le public accueille ce recueil de poèmes ça c'est une bonne question est-ce que je suis satisfait pour être satisfait il faut avoir un objectif j'ai zéro objectif de vente toi tu le sais mieux que quiconque j'ai pas fait vœu de pauvreté tous mes œuvres littéraires des fois ça rapporte beaucoup plus que ce que j'ai anticipé parce que j'ai aucun objectif de vente là-dessus pour te dire vrai par exemple les ventes en ligne je sais pas je sais même pas comment accéder aux comptes des ventes en ligne je sais pas quel est le mot de passe je sais pas ça va dans quelle banque je sais même pas comment ça se passe ça ça te donne une idée pour les revues qui sont plutôt en hard copies je pense que ça va bien et comment je mesure ça c'est à la fréquence de la commande des impressions que je fais parce qu'en fait en termes de combien ça rapporte je sais pas combien je distribue par rapport à combien je vends j'en ai aucune idée mais je peux dire que nous sommes au moins à 2500 exemplaires de publier d'impression et je pense que moins de 10% sont distribués donc ça veut dire que ça se vend je crois que c'est pas mal parce qu'on est je crois qu'on entre à peine dans la deuxième année et qu'il n'y a pas eu de ma part une publicité extrême mais à chaque fois que quelqu'un l'a lu il y a 5 autres personnes qui l'achètent quand quelqu'un en parle aux autres ils le lisent c'est toujours est-ce que tu peux m'envoyer 5 exemplaires est-ce que tu peux m'envoyer 10 exemplaires et quand on me pose la question où est-ce qu'on trouve le livre j'ai jamais la réponse parce que j'ai fait aucun effort avec aucun libraire pour qu'il y ait des exemplaires donc c'est vraiment du bouche à oreille ça se vend c'est ça qui est intéressant dans ton projet parce que je crois que c'est le projet où il n'y a carrément pas de publicité mais quand je dis pas de publicité c'est-à-dire pas de publicité donc les chiffres que tu fais sont essentiellement du bouche à oreille essentiellement tu fais pas d'événements tu fais pas de marketing tu fais rien du tout donc juste pour dire que pour ceux qui nous écoutent quand on a envie de faire des choses il faut les essayer et aussi imaginer le potentiel qu'il y a derrière parce que si tu étais quelqu'un qui par exemple voulait vraiment qui aspirait à une carrière d'auteur uniquement et qui dépendait de cette carrière-là c'est sûr que la démarche serait différente et tu t'imagines comment on aurait pu multiplier ces chiffres-là je tenais à le sous-de-mille parce que moi je trouve vraiment impressionnant la manière dont tu écoules le livre sans le moindre effort vraiment ça c'est assez impressionnant alors Ismaël on est bientôt arrivé au terme de notre échange que je trouve très agréable et que je voudrais continuer mais bon le format ne nous permet pas d'aller plus loin est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs qu'est-ce que ces deux projets t'ont inspiré personnellement et quel a été l'impact sur ton écriture oui je pense que ces deux ouvrages sont très différents l'un de l'autre l'un traitant de la culture l'autre faisant un peu le tour de la société bon à travers les yeux des lecteurs et les retours pas fait reconsidérer ma perception des choses mais les voix des neufs différents je crois que le troisième recueil qui est en préparation sera très différent et deux premiers aussi bien en termes de thématiques abordées que de la façon de les aborder dans l'interview tu as cité une bonne partie du recueil qui traite essentiellement de ce que tu as appelé l'amour mais que je considère un peu plus comme de la fièvre parce que ça rend malade mais il y a toute une seconde partie sur les incertitudes philogineuses qui elle requestionne tout la religion la planète la politique les rapports entre société les rapports entre humains et une dernière partie qui annonce le prochain recueil de poèmes qui sont plus sur les téliversations que j'ai qualifiées de téliversations légitimantes qui naissent un peu du fait qu'une fois que nous nous sommes faits une bonne raison de commettre l'acte que nous souhaitons commettre en bien comme en mal une fois que nous l'avons légitimé nous nous sentons très et je crois que la plupart des mots de notre société viennent du fait que les gens ont réussi à réationaliser et donc légitimer certaines choses du quotidien et le troisième recueil va beaucoup traiter de cela et ça c'est l'influence des deux premiers très bien merci beaucoup Ismaël d'avoir accepté mon invitation et aussi pour ta disponibilité on se retrouve dans une prochaine émission dans un prochain épisode lorsque tu publieras ton prochain livre et merci pour la confiance aussi que tu as reconduite évidemment pour le prochain aussi donc je te souhaite beaucoup de succès dans ton travail non c'est moi qui ai dit merci merci à toi merci pour la personne et l'accompagnatrice que tu es je recommande vivement à nos lecteurs et surtout ceux qui s'intéressent à l'écriture en tant qu'écrivain de se rapprocher de toi pour tester je suis presque certain qu'ils ne seront pas déçus et aussi merci pour ce podcast que j'écoute religieusement le choix de tes invités qui est très diversifié très souvent qui sort de l'ordinaire je crois que tu as vraiment cette noble intention de faire sortir aussi des auteurs qui ne sont pas nécessairement connus mettre de lumière sur leurs oeuvres et c'est toujours un plaisir de les écouter d'écouter tes invités leurs perspectives et leurs perspectives en tout cas merci pour ça et beaucoup de courage merci beaucoup Ismaël ça fait vraiment plaisir merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501